Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais traiter avec vous au sujet de la conscience de foi que Dieu requiert de chacun d'entre nous. La conscience de foi, la foi qui plaît à Dieu. Vous savez déjà, sans foi, il est impossible de lui être agréable. Et beaucoup de personnes, malheureusement, pensent que la foi est un signe seulement de miracle, de miracle de délivrance, miracle de prospérité, miracle de vie abondante. Enfin, d'autres personnes ignorent que la foi, malheureusement, la foi va bien, bien, bien au-delà de ce que nous connaissons en relation à la foi. La foi est bien plus qu'arriver et faire une prière, bien plus que lire la Bible. Elle va infiniment au-delà, plus loin que ce que vous pouvez imaginer. La foi, la foi surnaturelle, c'est la communication constante, notre communication constante avec Dieu, communication permanente, communication quotidienne, à chaque moment, chaque instant. même si vous n'êtes pas à l'église, même si vous n'êtes pas entouré de personnes, de la foi, mais votre communion avec Dieu, jamais, à aucun moment ne peut être interrompue. Et comment voyons-nous, comment est-ce que, dans la pratique du quotidien, pouvons-nous évaluer notre propre foi ? Avec la crainte. Moïse a dit au peuple d'Israël, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Donc, quand la personne maintient, préserve sa crainte envers Dieu, et la crainte est constante, c'est comme l'oxygène que vous respirez, que nous respirons à chaque instant, n'est-ce pas ? Nous dépendons de l'oxygène. Donc, ainsi est la crainte envers Dieu. Elle doit être présente dans la vie de chacun d'entre nous. C'est ce qui s'appelle la foi, la foi qui plaît à Dieu. Les dix lépreux ont été guéris, mais un seul a plu à Dieu. Il est revenu parce qu'il a reconnu que Jésus l'avait délivré, guéri de cette malédiction. Donc, Dieu veut voir cette gratitude de votre part, de ma part. Lorsque nous craignons Dieu, lorsque nous faisons révérence, lorsque nous respectons, considérons, lorsque nous le mettons au premier plan dans notre vie, alors nous craignons, nous sommes en train de craindre Dieu. Et cette crainte fait que nous ne nous envelopions pas de péchés, de tromperies, de mensonges, de vanités avec ce qui déplait à Dieu. Lorsque nous craignons Dieu, nous fuyons du péché. C'est comme dit le texte de Job. Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu avant même de le connaître. Avant même de connaître Dieu, Job craignait déjà Dieu. Donc, voyez bien le caractère de Job. Un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il se détournait du péché. C'est pour cela qu'il est devenu l'homme le plus riche d'Orient, le plus puissant d'Orient. parce que Dieu était avec lui-même en n'ayant aucune expérience avec Dieu. Mais juste à cause de la crainte qu'il avait envers Dieu dans sa vie quotidienne de se détourner de ce qui était erroné, incorrect, se détourner des amis qui corrompte notre foi, Job, à cause de cette crainte. Dieu le bénissait et Dieu cherche des personnes ainsi. Ce sont ces personnes que Dieu choisit pour qu'elles le servent, non seulement ici dans ce monde, mais pour toute l'éternité, là au ciel. Donc, mes amis, quand vous péchez, vous montrez que vous ne craignez pas Dieu. Lorsque vous ne péchez pas, vous montrez que vous craignez Dieu. Et c'est ça, la foi constante qui plaît à l'éternel. Donc, parfois la personne reste tellement frustrée avec sa foi parce qu'elle va à l'église, elle est une personne qui ne fait de mal à personne, bref, une personne très correcte, mais elle ne conquiert pas, elle ne conquiert pas ce que d'autres conquièrent. Et les autres conquièrent, mais vous ne savez pas comment ils conquièrent. Vous ne savez pas de quelle manière ils conquièrent. Parfois, ils conquièrent par la foi, mais il y a ceux qui conquièrent sans foi ou plutôt dans la foi de l'injustice, la corruption, le mensonge, la tromperie, etc. Mais la personne qui vit une vie pure, une vie correcte et qui ne voit pas les fruits de sa vie, d'une vie qui craint l'éternel, elle reste frustrée, mais elle est en train de plaire à l'éternel. Et en son temps, Dieu va l'honorer parce qu'il a dit parce qu'il a dit j'honorerai celui qui m'honorera, celui qui me méprise sera méprisé. Donc, quand la personne craint Dieu, elle vit dans la crainte, elle vit dans la foi. Lorsqu'elle ne craint pas Dieu, elle vit dans le péché, elle fait ce qu'elle pense devoir faire et le péché est celui qui fait la séparation entre la personne et Dieu. ce sont les personnes qui s'excluent de la présence de Dieu et ce sont elles qui sont condamnées éternellement en mourant. Donc, mes amis, prenez soin de votre âme. Votre âme est plus importante que votre corps. Votre corps, nos corps vont rester là. Ils vont rester là. Mais l'âme est éternelle. Demain, nous parlerons plus au sujet de la crainte de l'éternel parce que celui qui craint l'éternel est sage, est sage, sage. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.